Je lis c'est Grégarius, on va parler de lui, alors quand Philippe m'a appelé pour me demander de parler aujourd'hui, il m'a dit il faut faire une fiction pour imaginer 2057 et j'ai été 100% d'accord avec lui parce que je pense qu'on peut pas prévoir le futur, même si Xavier a essayé de le faire, je pense qu'on peut pas prévoir, mais donc j'ai dit ok, je peux faire qu'une fiction, sauf que, entre temps, j'ai découvert l'existence de Julius et Grégarius et je me suis dit que je pouvais pas ne pas parler de lui pour vous parler de la bibliothèque en 2057, donc plutôt que de faire une fiction, je vais vous raconter sa vie, sa vie. Donc Julius et Grégarius est italien, il est né sur l'île de Capri et on l'a oublié, on l'a oublié pratiquement totalement, si vous regardez sur le net vous allez trouver une trace de lui uniquement sur la version napolitaine de Wikipédia. Ça existe, vous pouvez chercher, elle existe vraiment. Et donc Julius et Grégarius étaient quelqu'un qui a été d'une discrétion extraordinaire et à la fois qui a emmagasiné des connaissances comme jamais personne. Donc je vais vous raconter un peu son parcours assez rapidement. Il a commencé sa vie par étudier la médecine à Milan, dans le nord de l'Italie, c'est là où il y a les meilleures facultés de médecine en Italie. Et quand la première guerre mondiale a commencé, il s'est porté volontaire comme infirmier. Et la seule photo de lui qu'on a connue, c'est celle-ci. On le voit là, on n'a pas d'autre photo de lui, donc il faut se l'imaginer comme ça, assez élégant pour quelqu'un qui était sur le front. Et il a été confronté à tellement d'horreurs qu'il a été dégoûté de l'humanité pratiquement. Et il s'est réfugié sur son île de Capri après la guerre et il y est resté pour toute sa vie. Et il a pris une décision assez radicale à ce moment-là, c'est de devenir un homme mémoire. C'est-à-dire, il a décidé de lire, d'emmagasiner des connaissances pour avoir dans sa tête assez de connaissances pour pouvoir faire redémarrer l'humanité en cas de cataclysme, en cas d'extermination. Donc il est revenu de la guerre avec une vision hyper pessimiste et il s'est mis à lire, à lire, à lire. Et pour mémoriser des informations, il a utilisé une méthode mémotechnique qu'utilisaient les anciens, qui s'appelle la méthode des low-key, ou des palais de mémoire. Alors ça, si vous avez lu un peu Sherlock Holmes, ou Sherlock Holmes utilise cette technique, ça revient à, dans sa tête se crée un palais, et dans les pièces du palais, on range les différentes connaissances, exactement comme les livres dans une bibliothèque. Ça veut dire que quand on se balade mentalement dans son palais, on peut retrouver les différentes pièces et différentes données. C'est en gros ce que j'essaye de faire pour me rappeler la vie de Grégarius. Je ne sais pas si je vais y arriver, peut-être qu'on peut se perdre aussi dans ses bibliothèques. Donc, il lit, il lit comme ça, il a magasiné les connaissances, et en 1933, il y a un événement assez terrible qui se produit, c'est que les nazis brûlent les livres dans les rues de Berlin. Et là, il se dit, moi tout seul, je risque de ne pas réussir à tout mémoriser. Donc, ce qu'il fait, c'est que, sous sa villa de l'île de Capri, il fait construire un labyrinthe, qui est la réplique de son palais de mémoire, dans lequel il va ranger des vrais livres. Il se dit, parce que je peux mourir, donc il faudra au moins, il y aura tous ces livres, on pourra reconstituer mon palais de mémoire. Et c'est des informations très pratiques dont il se souvient, parce qu'il faut que l'humanité puisse se redémarrer. Donc, en plus de mémoriser, il fait creuser ce labyrinthe pour emmagasiner les données, et vraiment, il reste retiré du monde. Donc, la seconde guerre mondiale arrive, la Shoah, les exterminations dans tous les sens, les bombardements, la bombe atomique, Nagasaki, Hiroshima, etc. Donc, sa vision de l'apocalypse, pour lui, est confirmée. Il est sûr que l'humanité court à sa perte. Donc, il a une vision de plus en plus pessimiste du monde, mais il continue, malgré tout, à se dire, je suis un point à partir duquel l'humanité pourra repartir. Donc, à la fois, il est très pessimiste, et à la fois, il croit quand même à l'humanité. C'est assez paradoxal. Et ce qui se passe, c'est qu'il lit, en 1948, il lit 1984 d'Orwell. Et quand il lit ce livre, ça lui casse un peu le moral de voir que les hommes peuvent être reprogrammés mentalement, etc. Et, en même temps, il apprend qu'en Chine, le parti communiste, fait du lavage de cerveau des dissidents. Il apprend que la CIA essaye de faire du lavage de cerveau de certains de ses soldats, de certains de ses dissidents aussi, etc. Donc, il commence à voir que même les salles de son palais de mémoire, avec l'acte de la technologie de son époque, peuvent être effacées et être reprogrammées. Donc, il a vraiment plus foi. Il a complètement des doutes sur sa capacité, à lui, à mémoriser les informations de l'humanité, et aussi des autres hommes et des autres femmes, parce qu'on va pouvoir les effacer assez facilement, les réécrire et les modifier. Donc, il prend une décision assez radicale, surtout, j'ai oublié, que la télé arrive en même temps. Et là, pour lui, c'est encore plus terrible, c'est que les gens, non seulement, on leur lave leur cerveau, mais ils sont volontaires pour qu'on leur lave le cerveau. Donc, il prend une décision assez radicale, c'est qu'il se suicide. Donc, on est en 1957, il se suicide, et il nous laisse une lettre qui s'appelle « Après la littérature ». C'est son seul texte qu'on a de lui, une lettre où il nous explique sa vision de l'avenir. Et dans cette lettre, il explique que ces technologies de lavage de cerveau, de reprogrammation, de transmission de l'information, vont se développer, et qu'à terme, on ne va plus lire. Lire, ça ne servira à rien, parce qu'on va envoyer des informations par télépathie aux gens. Donc, une fois que l'humanité, pour lui, est passée en télépathie, tout ce qu'il a cru n'a plus aucun sens. Donc, c'est pour ça qu'il se suicide, il n'a vraiment plus d'espoir, et il va dresser dans cette lettre un tableau, pour lui, très noir, et qui est assez poignant quand on le lit. Et une des premières choses qu'il dit, il dit, si on regarde bien ce qu'a fait la voiture, elle a remplacé le cheval. Et pour lui, ou les chevaux, pour lui, toutes les technologies ont des technologies qui vont les remplacer. Une technologie n'est pas faite pour durer, et pour lui, la lecture est une technologie. Et il explique très clairement que l'humanité a commencé par ce sévère de la parole et de la mémoire. Et la technologie qui permettait d'avoir une grande capacité de mémoire, c'était justement les palais de mémoire. Donc, qui a été utilisé par tous les anciens, Cicéron notamment, qui a été utilisé, vraiment, on trouve des traces dans toutes les cultures. Et il se dit que, puisque les palais de mémoire ont été oubliés, remplacés par l'écriture, l'écriture, à son tour, pourra être remplacée. Donc, il combat une thèse qui est aujourd'hui défendue, si on s'intéresse aux théoriciens des médias, tous disent aujourd'hui qu'un média ne remplace jamais un autre, mais s'ajoute. Et si on regarde ce que dit Grégarius, non, il ne s'ajoute pas. Les palais de mémoire, il y a certaines personnes qui peuvent encore pratiquer ces techniques, mais je pense que dans la salle, on n'est pas nombreux à avoir des palais de mémoire dans la tête. Donc, cette technologie, qui était une technologie très puissante pendant presque tout le cours de l'histoire de l'humanité, a été remplacée par l'écriture. Donc, il y a 3600 ans, avant Jésus-Christ à peu près, ou un peu plus peut-être. Donc, les technologies ne sont pas éternelles. Et donc, il se pose des gros problèmes. Donc, il dit, ça va être remplacé par quoi ? Donc, il imagine que le lavage et le cerveau vont se développer à tel point qu'on va pouvoir déverser des livres dans la tête des gens. Qu'on va pouvoir, en fait, perfuser les connaissances, perfuser les contenus des livres. Et alors, il voit deux cas de figure. Le premier cas de figure, c'est des livres qui sont pratiques, avec des connaissances, des essais même, on peut dire. C'est des livres avec des connaissances, des faits. Il dit, a priori, pas de problème. On pourra les transfuser, on recevra la connaissance, mais ça sera très bien, en fait. Mais l'autre problème, c'est avec les œuvres d'art. Qu'est-ce qui se passe avec une œuvre d'art ? Si on la transfuse à quelqu'un, est-ce que ça va marcher ? Et il s'étend sur un exemple très précis, c'est le cas de Proust. Si on prend la recherche du temps perdu, tous les tomes de la recherche, et si on les transfuse en quelques minutes dans la tête de quelqu'un, est-ce que ça fait sens ? Qu'est-ce que les gens vont recevoir ? Et bien sûr, il dit que non. Il insiste sur le fait que quand on lit une œuvre, une œuvre d'art, donc la mémoire la plus profonde de l'humanité, le temps de lecture est important pour l'œuvre. Il fait partie de l'œuvre. Parce que quand on écrit des livres, on sait que le lecteur va mettre du temps, donc la temporalité de la lecture est fondamentale et fait partie de l'œuvre. Donc si on se met à transfuser des œuvres en quelques secondes qui ont été faits pour être lues pendant des mois, on détruit l'œuvre. Et là, lui, il est très pessimiste, parce qu'il dit que si on détruit les œuvres, on va détruire le passé, et sans passer, il n'y a pas d'avenir. Donc il a peur que l'humanité, en fait, se suicide, se saborde complètement, en allant trop vite, en fait. Donc raison de plus pour lui de se suicider, en fait. Donc, c'est pas très heureux, mais il a un petit espoir pour vous autres bibliothécaires. Il y a une petite note, une parenthèse, comme dirait Xavier, où il dit qu'il y a un espoir. Les bibliothèques ne serviront plus à rien, bien sûr, parce que les livres seront complètement immatériels, transmis par télépathie, etc. On pourrait avoir des overdoses, comme il a dit, parce que si on prend une trop grande dose d'informations, on explosera, etc. Donc il faudra bien des limitateurs. Donc les bibliothécaires pourront servir de dionteurs, en quelque sorte, mais aussi, ils pourront être les gardiens du temps. C'est-à-dire que, eux, vous, vous devrez continuer à savoir à quelle vitesse il faut lire les œuvres pour ralentir les gens, pour essayer de les mettre dans la temporalité des textes anciens. Donc vous deviendrez, en quelque sorte, les gardiens du temps, de la culture d'avant, pour que le passé de l'humanité reste là, et pour qu'on puisse en profiter. Donc il envisage le métier de bibliothécaire comme gardien du temps, gardien du temps de la lecture, du temps d'avant, sauf que lui, il n'a pas décidé de se former, de se préparer à ça, il s'est suicidé. Parce que ça lui paraissait sûrement abominable, et c'était encore assez loin dans l'avenir. Alors ce qui est rigolo, c'est qu'il est mort, il s'est suicidé en 1957, et donc en 2057, ça sera le centenaire de sa mort. Alors j'espère qu'à ce moment-là, on pourra se souvenir de son enseignement. Et lui, il avait très peur d'une chose, c'est la dernière chose que je vous dis. Il se dit, moi, depuis ma naissance, j'ai lu par mes yeux, ou j'ai écouté les histoires par mes oreilles. Donc la connaissance est arrivée par mes sens, mais mes sens, c'est le plus primitif, en fait. Pratiquement, à part le toucher et l'odorant. Une fois que les connaissances arrivent par la pensée, directement dans notre cerveau, c'est plus des mots, c'est des impressions, des sensations qui arrivent. Donc, on est en train d'aller vers l'abstraction pure. Le corps, on se désincarne, en fait. Et lui, c'est ça qui lui faisait terriblement peur. C'est que les lecteurs de demain lisent directement avec leur cerveau, avec leurs neurones, et donc que ça crée une humanité assez idéalisée, où ce soit les concepts qui gagnent. Et il a vécu une époque où les concepts, les théories politiques, ont été terribles. Et il se dit, si on reçoit toutes les informations par la pensée, on va exploser, on va... C'est la porte ouverte au totalitarisme. Donc c'est ça qui lui faisait très peur. Je me rends compte que j'ai oublié de vous parler d'un truc super important, mais c'est pas grave. C'est une belle image. Ça, c'est juste une technologie qui a disparu. Ça s'appelle... C'est un dispositif mémoriel. Vous voyez cette tablette ? C'est utilisé par des sages en Afrique. Ils placent leurs doigts... Le parcours de leurs doigts sur ces billes de couleurs, ça fait le même rôle que les pièces d'un palais mémoriel. Ça leur permet de se rappeler d'histoires très très longues. Donc c'est une aide à la mémorisation. Et ça, c'est une technologie qui a disparu, mais qui a été utilisée, sous cette forme ou d'autre, pendant des dizaines de milliers d'années par l'humanité. Donc cette technologie n'est plus utilisée par personne. Mais imaginez que les livres, ça sera pareil à la fin. Bientôt. Merci. Applaudissements